Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un manga bien particulier Car je vais te parler du manga L'affaire Sugaya, l'histoire vraie d'un homme accusé à tort Donc le manga L'affaire Sugaya est un one shot des éditions Delcourt Nous sommes au scénario Hiroshi Takano Et en dessin on a Kenichi Tashibana Les deux ont écrit d'autres oeuvres séparément mais une seule de disponible à chaque fois en France Nous sommes sur un manga qui est dans le genre suspense et social L'oeuvre date quand même de 2010 au Japon et de mars 2012 en France Le manga a été hélas stoppé et je trouve ça très 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 dommage Et nous sommes sur un manga qui est H.Consio 14 ans et plus Pour ce qui est de mon avis sur la qualité de couverture je t'avouerai une chose Soyons honnêtes quand on voit le manga ça ne ressemble absolument pas à un manga Mais en même temps je trouve que c'est très intéressant parce que c'est ce qui fait sa force Tout simplement Donc au niveau de l'illustration à l'avant on a tout simplement une caméra Bandeau de policiers je pense et surtout le badge des journalistes On a tout simplement le titre, le nom des deux personnes qui ont fait le mangaka Et la supervision donc de ceux qui étaient réellement les journalistes à ce moment là Donc simple et efficace je trouve J'aime bien cette couleur rouge, j'ai fait esprit bien entendu d'assortir Et j'adore cette couleur rouge et surtout je trouve ça plutôt pas mal Et puis au niveau de l'illustration qu'on le voit par exemple si on voit ce livre en dehors d'un rayon manga Ça peut quand même attirer Ou même sur une table de sortie de manga Ça peut attirer l'oeil parce qu'en fait quand on voit ça on ne voit vraiment pas Je pense par exemple j'ai ça à côté Excusez-moi mais ça ça fait très manga, ça ça fait pas du tout manga Donc c'est ça que j'apprécie énormément dans son rendu Pour ce qui est de l'arrière pareil on reste dans la sobriété Avec quelque chose de simple mais efficace Toujours la petite caméra avec les deux petits trucs C'est la même illustration mais en plus petit On a donc le résumé et donc le vrai journaliste d'investigation peut faire bouger la société S'il le veut Et oui, s'il le veut vraiment Donc j'ai vraiment trouvé ça génial au niveau vraiment de son apparence esthétique Quand on enlève la couverture on se retrouve donc avec quelque chose de très soft Et j'adore aussi, pardon il a pas risqué sa tronche Pour ce qui est de l'arrière on va avoir tout simplement une photo du groupe Donc des personnages clés de la série Avec toujours cette fameuse caméra de mise en avant J'adore l'idée Quand on ouvre le manga on est vraiment tout en sobriété C'est ça qui fait vraiment sa force Parce que ça fait quelque chose de vraiment très mature, très adulte Et pas genre on va s'amuser, on va s'éclater à lire un bon petit seinen Voilà, c'est ça que j'ai vraiment aimé Et voilà comment on commence Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je t'avouerai que honnêtement au niveau de la qualité du dessin J'en suis pas spécialement dingue Mais comme elle colle tout à fait avec le thème et avec la série Je trouve qu'au final ça rend plutôt bien Donc on va être sur un... J'adore énormément à la limite de passer dans le cap du coup de cul Pour ce qui est de la série Alors certes on va pas beaucoup développer le caractère des personnages La relation des personnages etc Vu qu'on est sur une enquête et aussi on est sur une histoire vraie Et la façon dont sont tournées et se sont produits les choses Font qu'on se base uniquement sur l'action Plutôt que sur la relation des personnages Ou même leurs sentiments Pour ce qui est du manga Je l'ai vraiment trouvé très intéressant Il faut savoir que j'apprécie vraiment ce genre de manga Où on parle des histoires vraies de gens qui ont réellement vécu Bien qu'il y ait certains mangas où ça ne passe pas forcément des masses Comme Batou Usine Que j'ai essayé de lire juste la veille de ce manga Donc j'ai eu un petit peu peur en lisant les affaires Sugaya Parce que j'avais très peur aussi de ne pas apprécier Batou Usine je t'en parlerai lors d'une vidéo de spécial flop Donc pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi je n'ai pas accroché Mais toujours est-il qu'en ce qui concerne l'affaire Sugaya J'ai juste été convaincue et complètement captivée par ma lecture D'ailleurs c'est assez surprenant Parce qu'en fait dans ce genre de manga avec un thème assez dur J'aime vraiment faire plusieurs poses Donc logiquement en me connaissant J'aurais fait au moins 3 poses au niveau de cette lecture Parce que justement c'est un sujet assez dur Et que souvent ça me prend au trip Je t'avouerais que ça m'a pris tellement au trip Qu'à la fin de ma lecture j'ai eu clairement envie de vomir Tellement que j'étais Comment dire Ça me retourne et ça me serre l'estomac en fait Ce genre d'histoire Très triste et très J'ai souffert en fait pour le personnage principal honnêtement Donc voilà Mais en fait j'ai tellement été captivée par la meilleure lecture J'avais tellement envie de savoir la vérité Et de savoir l'envers du décor Et de savoir en fait ce qui s'était passé Que je n'ai même pas fait une seule pose au niveau de ma lecture Alors d'habitude par exemple j'aurais lu Je sais pas les 30 premières pages le matin J'aurais fait une pause J'aurais relu vers le midi Et j'aurais relu le soir vers 18h ou 19h Ou alors un soir et le lendemain Pour espacer ma lecture Parce que ce sont des oeuvres et des sujets assez durs Et donc j'ai forcément du mal Moi ce que j'aime dans les mangas principalement de base C'est pouvoir m'amuser et décompresser Ou m'aérer la tête par rapport à tout ce que j'ai vécu Si jamais je t'invite à aller voir ma vidéo Qui parle de ma vie et de ma dépression Voilà Donc du coup en ce qui concerne ce manga Je l'ai vraiment apprécié J'ai vraiment adoré l'histoire Et j'aimerais vraiment beaucoup lire Un peu plus de ce genre de manga là En tout cas disponible en France J'aimerais vraiment qu'on en ait beaucoup plus de ce genre d'oeuvres Que celle-ci Que ça soit Bah je t'invite à aller voir la vidéo en fait 32 Challenge Manga du jour 5 Tout simplement parce que c'est là Où je vais te parler vraiment de les mangas Que j'aimerais qu'il y en ait un peu plus Et les mangas qui mériteraient d'être plus connus Ce sont les mangas qui parlent vraiment d'histoire vraie Là je vais me permettre Parce que c'est deux des cours Mais à l'arrière il y a quand même marqué Akata Je te dirais que j'aime bien aussi Par exemple chez Akata La fillette au drapeau blanc Le paysan et sa pomme Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement Desi Les siennes à Fukushima Ce genre d'oeuvre là C'est vraiment un truc que j'apprécie énormément Au niveau de ma lecture Alors soit moi Il faut vraiment que ça soit du complètement Pas sérieux Ou tu t'amuses Ou tu t'éclates Ou alors c'est bien gore Etc Autant j'aime aussi énormément ce genre de choses Parce que ça me permet aussi de voir A travers les gens Et de vivre une vie A travers eux Et c'est surtout que c'est un manga Vraiment intéressant Parce qu'au final On a ruiné la vie d'une personne Pour pas mal de raisons Qu'on découvre dans ce manga Pourquoi ils ont plus ou moins ruiné sa vie Ce qui s'est passé Et ce qui est intéressant à voir C'est justement A quel point des fois Les humains sont un peu stupides Et donc j'ai vraiment apprécié cette oeuvre Et j'ai vraiment apprécié ma lecture Cette vidéo sur le manga L'affaire Sugaya est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas L'existence de ce manga Est-ce que je t'ai donné Quand même envie de le découvrir Ou pas du tout N'hésite pas aussi A me mettre en commentaire Si tu le connaissais Ton avis Et j'insiste J'aimerais savoir aussi Si vous vous aimez justement Les mangas Qui parlent d'histoires vraies Tels que donc L'affaire Sugaya Le bateau usine La fille au drapeau blanc Le paysan et la pomme Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Life Biter virgin Etc Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz